Le point de descente, c'est la guerre, c'est témoin de guerre. Jeudi, nous commençons la convention, je demande d'abord. Nous allons travailler toujours sur la destruction des hôtels de chancelerie, sur le plan de marital. Nous allons parler de cette partie dimanche prochaine, à la partie de 8 heures, ici à la baie. La première partie des hôtels de chancelage 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 Dis-lui, qu'il avait un ami qu'on appelait Umaru. Umaru ? Humaru ? Umaru ? Humaru, il est venu à dire Mokase. Il est venu à Mokase. C'est son frère. Dis-lui que j'ai dit, qu'il a un autre frère, qui est comme son ami, qu'on appelle Haminou. Il a son ami aussi, qu'il s'appelle Haminou. Il a son ami aussi, qu'il s'appelle Haminou. Dépou. 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 Il l'a posé Djainabou ! Il l'a posé Et il y avait quelque chose qui s'est passé Il était dimanche et l'ond Caesar On sampple Jannabe Jannabe Il du serving Il m'a demandé j'ai vu j'ai vu une femme qu'on appelait flore j'ai vu une femme qu'on appelait flore je l'ai vu à côté de vous et j'ai commencé à pleurer sur vous à cause de cette fille à cause de ce qu'elle vous a fait flore et c'est une fille qui était comme une amie à vous vous savez où elle est maintenant vous avez séparé ça fait combien de temps combien de temps on l'appelait comment flore quelque chose s'est passé avec vous à l'époque vous étiez avec flore quand vous étiez avec flore quand vous étiez avec flore vous avez une mèche que flore aimait il y avait une perruque qu'elle aimait elle vous a demandé vous n'avez pas voulu lui donner ça mais ça a disparu à cette époque il y a un monsieur qui vous aime qu'on appelait André il y a un monsieur qui vous aime qu'on appelait André comme André Canou qui était amoureux de vous à l'époque de flore vous savez où André maintenant pourquoi il ne vous a pas épousé pourquoi il ne vous a pas épousé moi je sais la mèche dont je parle a disparu elle a disparu et vous étiez dans un salon de coiffure où on vous a mis la mèche la propriétaire du salon de coiffure s'appelait Michel qui était comme une amie à vous c'est elle qui vous coiffait à l'époque on l'appelait Michel j'étais Micheline mais les gens aimaient l'appeler Michel Michou c'est elle qui vous avait mis la greffe c'est ça Michou est où maintenant ? à Douala je crois ok on l'appelle comment ? Michou je suis entré dans la cage d'un monsieur où une de vos amies allait avec vos noms votre nom elle est arrivée elle est arrivée Sorel 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 votre amie que vous preniez comme une soeur elle est où maintenant ? on l'appelle comment ? Sorel elle a mis votre nom chez Marabou et votre avion est petit comme ça on a fait un avion petit qui est attaché dans la cage de ce Marabou alors je vous parle à Obala à Obala à Obala il y a un endroit à Obala comme Dikem ou Dikem ou Dikem Dikem un endroit dangereux votre avion Sorel est allé là-bas Sorel est allé là-bas pour que docteur d'or ? Sorel est allé là-bas avec votre nom à Obala Sorel est allé avec votre nom à Obala à Obala pour que docteur d'or ? qu'on appelait Kabila on appelait Kabila ça les gens de Obala ici il y avait Marabou là-bas qu'on appelait Kabila et qu'un docteur d'or ? elle a laissé lui au tâché au tâche au tâche jeudi nous commençons la création ici nous allons travailler toujours sur la décision des hôtels de chancennerie sur le plan marital on va faire partie dimanche prochain à partir de 8h et si vous voulez marcher oui je voulais marcher bon dit sauter vous voulez marcher bon dit sauter oui maintenant 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 si maintenant 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 down Jesus go in Jesus Demons de paralysie Demons de paralysie out au nom sovereign de Jésus in the sovereign name of Jésus venne venne mamá tu ne vous venne tu ne vous venne ici mamá venne venne cette femme est déparadisée lorsque tu crois l'impossible devient possible viens ici venne c'est sa foi qui l'a guéri ce n'est pas ma prière mais c'est sa foi j'ai demandé est-ce que vous croyez que vous pouvez marcher elle a dit je crois je veux sauter je veux marcher je veux bondir elle marche elle marche cette femme était paralysée mais devant tout le monde elle est en train de marcher ce matin c'est parti ceux qui vous ont vu on vous a porté pour vous amener à l'église vont vous voir passer à pied rentrer chez vous venons pas les gens ne reconnaîtront pas cette femme parce que dieu a changé son histoire jeudi nous commençons la cour jeudi nous commençons la cour jeudi ne pas en combat nous allons travailler toujours sur la décision des hôtels de chancellerie sur le plan marital jeudi nous commençons la conversation Nous allons travailler toujours sur la destruction des hôtels de sorcellerie sur le plan familial. Nous allons travailler sur le plan familial. Nous allons travailler sur le plan familial. Ok, toi tu es aussi dans la sorcellerie. Vous me connaissez ? Je vois la petite sœur. Ça c'est la grande sœur. Tu as quel âge ? 43 ans. C'est à quel âge ? 39 ans. Qui t'a mis dans la sorcellerie ? C'est ma tante qui en passe tous. Ta tante qui en passe tous ? Oui, la sœur de ma mère. J'ai attaché ma grand-sœur pour qu'elle n'accouche pas. J'ai bloqué son ventre. Tu as attaché ta grand-sœur pour qu'elle fasse quoi ? J'ai bloqué son ventre pour qu'elle n'accouche pas. Tu as bloqué le ventre de ta grand-sœur pour qu'elle n'accouche pas. Sa grand-sœur est où ? La maison. Elle est à la maison. Est-ce qu'elle a des problèmes d'affrontement ? Des problèmes d'accouchement. Elle a des problèmes d'accouchement ? Oui. Elle perd les enfants. Elle perd les enfants ? Oui. Elle a bloqué l'enfant de ma sœur. Tu as bloqué l'enfant ? J'ai aussi mis la main sur l'enfant de ma sœur. Elle se balade avec l'enfant par moi. Pourquoi elle se balade par toi avec l'enfant ? Oui. Elle a lancé l'épilepsie. L'épilepsie à l'enfant. Et vous, faites quoi dans la sorcellerie ? On part dans la sorcellerie. On part avec des boîtes de sardines. On marchait dans la nuit avec des boîtes de sardines. Et je me transforme en sympa. J'ai piqué ma mère. J'ai piqué ma mère. J'ai piqué ma mère. Tu as piqué ta mère ? Tu l'as piqué ? Oui. Tu l'as piqué comment ? Comment tu l'as piqué ? Je l'ai piqué en esprit. Qu'est-ce qui s'est passé avec le doigt ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le doigt ? En fait 5 mois aujourd'hui, j'avais terriblement malgré la mort. La mort en fait s'appréciait déjà. J'ai essayé de marcher partout partout partout. Elle m'ont tué mon mari parce que je suis heureux maintenant. Il est mort le 26 décembre de l'année passée. Elle-même toujours m'ont avoué. Elles ont tué mon mari. Qu'est-ce que vous avez fait à son mari ? Qu'est-ce que vous avez fait à son mari ? Au poison. Vous l'avez empoisonné ? Où ? Dans la nourriture. Dans la nourriture ? Oui. Ça s'est passé comment ? J'ai aimé ça dans la nourriture. Et il avait mangé ça. Elles ont vieilli des dents comme vous les voyez là. Oui. Vous avez fait quoi encore ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai tué mon oncle, le frère de ma mère. Hein ? En avril, j'ai tué mon oncle, le frère de ma mère. J'ai donné le poison dans le verre. Et c'est toujours la même personne qu'Abastos qui m'a envoyé pour tuer. Vous ne voulez pas tuer ? Il a dit que tu vas tuer jusqu'à ce qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Votre grand frère est morte ? Votre grand frère a subitement commencé à avoir malheur au cœur. Ils ont estimé que c'était le Covid. Quand on arrive à l'hôpital, on constate que ce n'est pas le Covid. Le test dit que ce n'est pas le Covid. On a constaté que c'est un mort qui a été précipité. Et c'est après qu'elles-mêmes ont commencé à avouer que lui. Ils l'ont tué. On compte dire que c'est le Covid qui l'a tué. Jeudi, nous commençons la réponse. Jeudi, nous allons travailler toujours sur la destruction des hôtes de sorcellerie sur le plan marital. Et enfin, vous faites partie dimanche prochain. À partir de 8 heures. Ici, à la mer. Vous savez, il y a un problème fondamental. Pas seulement dans la société camerounaise, mais je vais m'arrêter au niveau de l'église. Dans l'église, au Cameroun. Vous avez un problème de pauvreté criarde. Pauvreté notoire. La Bible dit heureux ceux qui ont leur appui en éternel. Heureux ceux qui mettent leur confiance en éternel. La Bible dit que ceux-là, lorsqu'ils traversent la vallée où d'autres pleurent et ne sortent pas. Ils la transforment en une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ça veut dire qu'ils font de la vallée de l'échec et de la mort un lieu habitable, un paradis. Parce qu'ils ont mis leur appui en éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que d'autres ont échoué que tu dois échouer. C'est pas parce que d'autres ont été bloqués que toi tu dois être bloqué. Il y a une catégorie d'enfants de Dieu. Ceux qui ont leur appui en éternel. Ceux qui mettent leur confiance en éternel. Ceux-là, rien ne les arrêtera. Comment faire pour sortir de la pauvreté? Comment faire pour sortir de la mendicité? La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te donne sa bénédiction, tu seras riche quelle que soit la condition sociale. Parce que ta vie financière ne dépend pas de la crise économique autour de toi. Mais de la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Je veux parler de deux choses fondamentales. La vie, c'est des secrets. La vie, c'est des secrets. Quand vous voyez quelqu'un faire des exploits, il a découvert un secret. Tant que tu ne découvres pas le même secret, tu ne peux pas faire les mêmes exploits. La vie, c'est des secrets. La vie, c'est des clés. La vie, c'est des lois. La vie, c'est des lois. Ceux qui maîtrisent ces lois réussissent. La richesse, a ces lois. La guérison divine, a ces lois. Le mariage, a ces lois. La bénédiction de Dieu. Chacune de ces choses a des lois. La vie, c'est des secrets. La vie, c'est des secrets. Quand vous voyez quelqu'un faire des exploits, il a découvert un secret. Tant que tu ne découvres pas le même secret, tu ne peux pas faire les mêmes exploits. La vie, c'est des secrets. La vie, c'est des clés. La vie, c'est des lois. Ceux qui maîtrisent ces lois réussissent. La richesse, a ces lois. La guérison divine, a ces lois. Le mariage, a ces lois. La bénédiction de Dieu. Chacune de ces choses a des lois. Ce n'est pas tous les malheurs que tu as qui sont la conséquence d'un péché. Non. Il y a des situations où Dieu te met pour mesurer ta foi. Il y a des situations où Dieu te met pour mesurer ton authenticité. Il y a des situations que Dieu provoque dans ta vie. Il y a des malheurs que Dieu provoque dans ta vie pour mesurer ton originalité. pour savoir ce qui est au fond de ton coeur. Pour savoir si dans cette situation, malgré cette situation, tu continueras à l'adorer comme si de rien n'était dans ta vie. Il y a des situations. Lorsque tu pries, rien ne change. Et tu regardes ta vie. Tu mènes une vie selon Dieu. Il y a de fortes chances. Que Dieu soit en train de t'amener sur la montagne de Jéhovah Jireh. Et laissez-moi vous donner une information. Dieu ne bénit pas ceux qui refusent de faire des sacrifices pour lui. Dieu ne bénit pas ce genre de personnes. Tu as besoin de prouver à Dieu quelque chose. Pour que Dieu te prouve aussi quelque chose. Montre-moi le genre de sacrifice que tu fais pour Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais quand c'est Dieu. Ils n'ont jamais. Écoutez. Dieu est vrai. Tu es vrai. Tu es vrai. Quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu parle, la chose arrivera toujours. Si elle tarde, attend là, elle arrivera toujours. Ceux qui sont intelligents, ne refusent pas de sacrifier ce qu'ils ont de plus précieux pour Dieu. Écoutez. La Bible dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu. Il dit lorsque tu habiteras des maisons que tu n'auras pas bâties. Et que tu boiras du fruit de la vigne que tu n'as pas planté. Garde-toi de te dire dans ton coeur, c'est ma force qui a pourvu. Non. Si tu es riche, ce n'est pas ta force. C'est le don de Dieu. Le don veut dire qu'on te donne, on peut reprendre de la mesure. Donnez et il vous sera donné. C'est simple. Laisse ça. Dieu dit donne et il vous sera donné. Toi tu n'as pas su la montagne prier. Dieu n'a pas dit prier et il vous sera donné. Il n'a pas dit alors sommet des montagnes et il vous sera donné. C'est simple. Donne et tu recevres. Ce n'est pas la sorcellerie. Il n'est pas la sorcellerie. Donne et tu recevres. Laissez-moi. Vous êtes pauvres parfois, certains d'entre vous, parce que tu fais un petit commerce. Peut-être ton capital c'est 20 000. Mais tu es incapable d'enlever fidèlement 2 000 francs dans tes affaires pour payer la dîme à Dieu. Puis c'est un business entre toi et Dieu. La richesse matérielle, Dieu doit gagner quelque chose dedans. Quand Dieu te bénit, il y a ses offrandes qui retournent dans sa maison, dans son trésor. Il y a les dîmes qui retournent dans son trésor. Mais si Dieu te bénit, tu ne lui donnes pas ses offrandes. Tu ne donnes pas ses dîmes. Tu es un fait, tu es en train de le faire. Et quand Dieu se rend compte que tu le fais dans le business, il se retire du business. Il ne gagne rien plus que toi, ceux qui gagnent. Tu es egocentrique. Tous ceux qui me regardent dans Yaoundé, ne manquaient pas dimanche prochain. A partir de 8 heures, ici à la vie, vous souffrez des oppressions nocturnes, des attaques de sorcellerie. Vous sentez que votre vie n'est pas au niveau où elle devrait être. Ne manques pas ce dimanche à partir de 8 heures. La main de mon Dieu te libère. Mon Jésus est capable de faire des choses que toi-même tu ne peux pas imaginer. Mon Jésus est capable de restituer des années et des années que la sorcellerie a détruites dans ta vie. Des années et des années que les démons rongeaient dans ta vie. Quand tu es capable de te retenir le sourire, il est capable de te reléver de ta patience. Il est souverain. Il est ici. Ne manques pas ce dimanche dans le nom du sang de Jésus. Le mois de décembre, c'est la guerre. C'est des mois de guerre. L'OMS Le mois de décembre, c'est des années. L'OMS Deux jours, on va le faire pour le temps, c'est le temps, c'est le temps. L'OMS 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 et j'en avais